Li Chaoxing, le porte-parole du Congrès national du peuple, a annoncé que Pékin augmenterait ses dépenses militaires de 11,2% pour atteindre en 2012 un total de plus de 80 millions d'euros. Ce chiffre n'inclut pas toutes les dépenses relatives à la défense. Il existe probablement une grande quantité de dépenses militaires non enregistrées. Le budget de la défense couvre plusieurs domaines. Le premier est le développement de l'armement moderne, comme les porte-avions, les avions de combat furtifs, les sous-marins nucléaires et les missiles balistiques. Ensuite viennent les acquisitions étrangères. Il y a aussi les dépenses paramilitaires. Le régime chinois possède une très grande police armée, plus proche d'un système militaire. Ces dépenses ne sont pas reprises dans le budget de la défense. L'augmentation des dépenses militaires pour 2012 est légèrement inférieure à celle de 2011, qui était de 12,7%. Mais elle reste suffisante pour générer des inquiétudes dans la région Asie-Pacifique. Li Chaoxing a essayé de calmer ces inquiétudes lors d'une conférence de presse en précisant que « La force militaire chinoise est limitée. Elle vise à protéger la souveraineté, la sécurité nationale et l'intégrité du territoire. Elle ne présente pas de menaces pour les autres pays. » Ou encore « La Chine compte 1,3 milliard d'habitants, possède un grand territoire et une longue ligne côtière. Mais nos dépenses militaires sont relativement faibles comparées à celles d'autres grands pays. » Un chercheur du Centre indien des politiques des recherches a confié à Voice of America qu'il n'est pas crédible d'utiliser l'excuse d'une immense population, d'un vaste territoire et d'une longue ligne côtière pour augmenter les dépenses militaires. Selon lui, le territoire indien est vaste et possède des côtes aussi longues que la Chine. Mais les dépenses indiennes en termes de défense sont inférieures de moins d'un tiers à celles de la Chine. Roger Cliff, un spécialiste de l'armée chinoise de l'Institut du Projet 2049, a expliqué à NTD que le développement d'un ensemble de forces générales permettrait au régime chinois de protéger ses intérêts en termes de sécurité dans toute la région. « L'intérêt le plus immédiat dans la modernisation militaire est de protéger les aspirations territoriales de la Chine, qui déclare par exemple que Taïwan fait partie de plein droit du territoire chinois, et la majeure partie du développement militaire est concentrée sur la capacité à vaincre non seulement les forces armées de Taïwan, mais aussi toutes forces américaines qui pourraient intervenir au nom de Taïwan dans un conflit sur le statut de cette dernière. Selon Roger Cliff, le récent développement de l'armée chinoise a modifié l'équilibre militaire dans la région Asie-Pacifique. La Chine a engagé un processus qui lui permettrait d'éclipser rapidement toutes les autres nations, excepté les États-Unis, et commence à atteindre la capacité de défier réellement la domination militaire américaine dans la région. La situation est donc en train de changer. Là où se trouvaient plusieurs puissances régionales, on n'en retrouve plus que deux, la Chine et les États-Unis. La Chine présente le deuxième budget militaire au monde après celui des États-Unis. Ces 20 dernières années, les dépenses militaires du régime chinois ont maintenu presque sans interruption une croissance à deux chiffres.